Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce début de semaine, 28 août 2023, 9h04, hors du Québec, heureux de vous retrouver. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits le maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient, des liens, des messages aussi, c'est vraiment très, très apprécié, surtout ceux qui ont porté, vous étiez nombreux, je vous remercie d'avoir porté mon attention parce que je ne me réécoute pas, le fait que j'avais un problème de son, donc je ne sais pas ce qui s'est passé avec le studio OBS, mais le son a fait défaut depuis quelques publications, et là j'ai, avec le peu de connaissances que j'ai, je pense que j'ai réussi à régler le problème, là j'ai fait un test, j'ai écouté, parce que quand tu n'es pas conscient qu'il y a un problème, moi je ne me réécoute pas, mais là j'ai fait des tests et ça semble être réglé, en tout cas vous me le confirmerai, par message. Chers amis, il y a un temps où on parlait de, par exemple, armes, lasers, différents déploiements d'armes au laser, de l'espace ou de drones ou d'avions, puis on considérait ça un peu comme de la conspiration, du conspirationnisme. Ah non, c'est impossible, c'est impossible, c'est pas possible, parce que tu as beaucoup de gens, naturellement, quand tu as des armes comme celles-là qui sont développées par le complexe militaire ou industriel, d'ailleurs j'aimerais juste ouvrir une petite parenthèse pour vous rappeler que ceux qui mènent le monde, ce n'est pas les marionnettes des politiciens, ça tu le sais qu'eux autres, ça fait longtemps qu'ils sont contrôlés, on pensait qu'ils étaient contrôlés par, par exemple, des gens comme Clanchois, puis le Forum économique mondial, l'ONU, puis tout ça, mais eux autres, c'est des marionnettes aussi, c'est des marionnettes très riches, très puissantes, mais qui sont contrôlées par l'ultime dieu contemporain, qui est le complexe militaro-industriel mondial. C'est eux autres qui contrôlent tout. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ne sont jamais attaqués, puis c'est pour ça que tu n'en entends jamais parler, puis c'est pour ça que c'est le seul secteur où il y a tellement d'investissements de part de tes gouvernements avec ton argent, plus celui qu'on imprime quand on en manque, qui reçoit les plus grandes augmentations de budget année après année, même si le seul but de ça, c'est la destruction de la vie. C'est pas étrange, ça. C'est la destruction de la vie. C'est bien rare qu'en tant que gars, tu t'en vas avec des chars d'assaut pour reconstruire une ville. J'en ris, mais c'est tellement pathétique, c'est tellement triste. Puis t'entends pas des Greta Thunberg, Barack Obama, puis tous les autres donneurs de leçons de moralité, attaqués, puis démonisés le complexe militaro-industriel, parce qu'ils se sont tous enrichis avec le complexe militaro-industriel. Barack Obama, qui n'a jamais eu une vraie job dans sa vie, dans le secteur privé, s'est acheté une propriété de 30 millions de dollars, OK, avec un salaire de sénateur puis de président. Moi, je ne sais pas comment il a fait ça, mais il a réussi, probablement, à financer par le complexe militaro-industriel américain, parce qu'il ne faut pas que tu oublies que Barack Obama avait promis de « Yes, we can't, on va tous finir les guerres, puis on va sortir de l'Afghanistan, puis de l'Irak ». C'est lui qui a commencé la guerre en Syrie, c'est lui qui a créé le désastre en Libye, c'est lui qui a continué la guerre en Afghanistan, c'est lui qui a continué la guerre en Irak. C'est pas possible. Donc, c'est très, très rare que le complexe militaro-industriel s'en va rebâtir la vie, protéger la vie, on s'en va détruire et détruire et détruire. Je vais te donner juste un petit chiffre, là, parce que, pour te montrer à quel point c'est gros, là. Donc, le budget militaire en 2022 mondial a atteint des niveaux records de 2 000. 1 200 milliards de dollars. OK? Et il y a, je ne sais pas, je pense qu'il y a eu une augmentation des dépenses militaires depuis 5 à 17, 8 ans. Les dépenses des États-Unis représentaient près de 40 % des dépenses militaires des autres pays, mais au total. Puis là, tu as plein de chartes qui te montrent tous les complexes militaro-industriels de chaque pays. Puis, on a cartographié les 40 plus gros budgets militaires au monde, là, puis tu les as, là, tu sais. Les Américains, 876 milliards par année. La Chine, 292 milliards par année. La Russie, 86 milliards et demi par année. L'Inde, 81. L'Arabie saudite, quand même, 75. Royaume-Uni, 68. Allemagne, 55. France, 53. Corée du Sud, 46. Et le Japon, ça, c'est les 10 premiers. Mais en tout cas, c'est énorme, énorme, énorme. Je n'ai pas entendu Greta Thunberg parler de ça. Mais elle veut enlever ta petite Renault 5 pendant qu'elle se promène en jet privé. Une seule sortie en jet privé, Suède, New York, Assemblée nationale des Nations Unies, aller-retour pour Greta Thunberg. En jet privé. Ça émet plus de CO2 que toi et ta petite Renault 5 toute ta vie. Mais je ne les ai pas entendus, démoniser le complexe industriel qui est là pour, non pas reconstruire, mais démolir la vie, tuer, rendre infirme, briser des vies à jamais. C'est parce qu'à un moment donné, il va falloir que quelqu'un revienne à la, je ne sais pas, à la base. OK? À la base. Donc, le complexe juste militaire américain consomme plus de 100 millions de barils de pétrole par année. Le complexe militaire américain. Puis ça, sans compter toute la pollution que tu peux imaginer que ça doit créer, hein, sur des sites de combat, puis des sites d'entraînement, puis tous les déchets qu'on doit avoir. Donc, sans parler des déchets nucléaires parce que tu as l'armement nucléaire là-dedans aussi dans tous les pays. Tu n'entends pas ce monde-là parler de ça, mais toi avec ta petite Renault 5, puis là on veut te dépouiller de ton droit de propriété, hein. Là, toutes les grandes firmes, les grandes banques achètent toutes les propriétés de toutes les familles qui sont en train de tomber en faillite. Donc, puis un, je fais un parallèle avec le manifeste communiste, un de ses premiers piliers, Karl Marx, c'est qu'il faut abolir la propriété privée. C'est parce que si tu abolis la propriété, tu sais, ça semble beau pour le petit qui est frustré dans son sous-sol, puis qu'il n'y a rien, puis qu'il pense que la seule façon de régler ça, c'est quelque chose qui a été créé par les riches aussi, puis par l'aristocratie, le communisme. C'est comme, on est tellement naïf. Si on abolit la propriété privée, c'est parce qu'il faut que ça appartienne à quelqu'un, ça va appartenir à l'élite, totalement. Donc, toi, tu n'auras plus jamais rien. Tu ne pourras même pas transmettre un peu de richesse à tes enfants en leur léguant ta propriété. Nous autres, ils vont tous la voir. C'est un peu naïf, vraiment, là. C'est pas possible. Pendant ce temps-là, le complexe militaro-industriel. Donc, je reviens avec les arts, maintenant, qu'on est en train de développer. Puis, il n'y a pas de conspiration là-dedans, là. Tout est public. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent qu'il y avait, cet hiver, au mois de janvier, j'avais parlé de ça. Vous l'avez vu de vous-même aussi. S'il y avait eu des rayons verts qui étaient passés au-dessus d'Hawaï, OK? Et on se demandait, mais mon Dieu, qu'est-ce que ça peut bien être? Et ça avait fait le tour, le tour, le tour du monde. On va aller, je pense que je peux la voir. Donc, on peut voir ici les images de ces satellites qui avaient été vus au-dessus d'Hawaï. Donc là, après ça, on a essayé d'expliquer au monde que... Parce que là, on se demandait, qu'est-ce que c'est que ces fameuses lumières au-dessus d'Hawaï? Et, je vais essayer de trouver... J'avais le lien, est-il là? En tout cas, vous avez vu les images, puis vous les avez vues, comme tout le monde, ces lumières vertes qui avaient été vues au-dessus d'Hawaï, ça avait vraiment créé un buzz. On nous a dit, c'est des lasers de satellites chinois qui étudient le climat. Puis, chers amis, OK, on va aller voir ça ensemble, où on en est rendus. Et ça, ça amène, ça amène beaucoup, naturellement, toutes ces technologies-là qui sont toutes prêtes et déjà utilisées. Ça amène dans l'esprit des gens beaucoup de spéculations, puis beaucoup d'idées de conspiration qui sont toutes légitimes. Israël disposera d'un système de défense au laser partiel d'ici l'année prochaine, nous dit-on dans le Jerusalem Post, mais ça, c'est rien, là. Plein feu sur la science et la technologie d'armes à énergie dirigées. Ça, ça vient des sites gouvernementaux américains. Les armes à énergie dirigées utilisent de l'énergie électromagnétique concentrée pour combattre les forces et les biens ennemis. Donc, comme je t'ai dit, là, c'est pas, regarde, ça, c'est le bureau de responsabilité du gouvernement américain. Les armes à énergie dirigées telles que les lasers utilisent de l'énergie tirée à la vitesse de la lumière, ces armes peuvent produire une force qui va de la dissuasion à la destruction. C'est toujours des bonnes intentions, la destruction. En passant par beaucoup de dégâts, en passant par les dégâts de nombreux pays dont les États-Unis étudient leur utilisation. Comme elles utilisent de l'énergie au lieu de balles ou de missiles, les armes à énergie dirigées pourraient être moins coûteuses à partir et avoir une puissance de tir pratiquement éliminée. Cependant, les effets à long terme de ces armes sur la santé ne sont pas clairs. Elles ont également, généralement, une portée plus courte que les armes conventionnelles et les conditions météorologiques telles que le brouillard et les tempêtes peuvent les rendre moins efficaces. On avait arrêté, chez les États-Unis, de rechercher là-dessus, mais là, on ramène le programme, le Pentagone vise à lancer une arme antimissile à faisceaux de particules. Pendant qu'on est tous en train de crever, qu'il y a de la misère partout, eux autres, ils s'amusent à ça, le complexe militaro-industriel, c'est lui qui gère et dirige les médias, les artistes, les politiciens, les banques, tout le monde. Après trois décennies, Pentagone pari gros sur sa conviction que le rêve de l'initiative Star Wars, de Ronald Reagan à l'époque, pourrait désormais se rapprocher d'un concept pratique. Je laisserai tous les liens dans la boîte de description. Adieu aux armes traditionnelles, la Russie développe des armes pour l'avenir. Pour l'essentiel, les armes sont depuis plus d'un siècle centrées sur les principes scientifiques traditionnels et les industries lourdes. Toutefois, les sociétés modernes avancées ont désormais atteint un point critique ou un bond en avant majeur. Grâce aux nouvelles technologies, sur le point d'avoir lieu, les guerres futures utiliseront des armes basées sur de nouveaux principes scientifiques. Les grandes puissances, dont la Russie, avancent à toute vitesse dans le développement de telles armes. Les armes radioélectroniques paralysent l'équipement ennemi grâce à des explosions d'énergie concentrée et puissante. Des armes de telles armes pourraient toucher les systèmes de contrôle des avions et les véhicules aériens sans pilote et neutraliser les munitions à guidage de précision grâce à de grandes puissances ou de grandes puissantes impulsions micro-ondes. Selon les développeurs russes, l'arme n'est pas de la science-fiction et a été testée avec succès. Il n'existe pas d'analogue dans le monde, affirme-t-il. Pendant ce temps-là, comment la Chine arme, nous rapporte le diplomate, l'espace extra-atmosphérique, de nombreuses capacités spatiales chinoises sont conçues pour contrecarrer les avantages militaires américains dans les batailles hautement informatisées et technologiques avancées qui caractérisent le 21e siècle. L'espace extra-atmosphérique jouera un rôle dominant. Les moyens spatiaux dirigent les opérations militaires et aident à prendre des décisions cruciales sur le champ de bataille. Là, on militarise l'espace avec ses armes au laser. On prévoit, du côté, c'est le Time of India, les armes à énergie dirigée. On prévoit des armes de style Star Wars pour les batailles du futur, nous rapporte le Times of India. L'Organisation de recherche et de développement pour la dépense, le DRDO, prévoit actuellement un programme national sur les armes à énergie dirigées, comme les lasers à haute énergie et les micro-ondes de grande puissance qui sont de plus en plus considérées comme cruciales dans le monde pour les conflits sans contact ou à l'avenir. Dragon Fire, un guide de la nouvelle arme laser britannique. Dirigé par le MBDA, ce contrat avec le UK Dragon Fire est un regroupement d'acteurs clés de l'industrie de défense réunie pour développer ce nouveau système pour les forces armées britanniques. Pour la première fois, le consortium a révélé la conception de la tourelle connue sous le nom de directeur de faisceau qui sera utilisé pour tester cette nouvelle technologie. Le directeur de faisceau qui sera fourni par Leonardo rassemblera le puissant émetteur laser de QINITY-TQ ainsi que l'électro-optique pour l'identification et le suivi des cibles. MBDA déclare qu'il apporte à la UK Dragon Fire une expérience en matière de livraison de systèmes d'armes ainsi que des capacités avancées de commandement et de contrôle et de traitement d'images d'armes et en plus de coordonner l'effort global. Donc ici on parle de faisceaux de micro-ondes très puissants encore une fois. L'Iran est en train d'achever, elle, quant à elle, un système de technologie qui va dévier les armes laser. Imagine-toi, l'armée iranienne a mis au point une technologie de déviation du système d'armes laser, a déclaré le chef adjoint de la base de défense en Iran. Donc on sait que ça existe, puis eux autres, ils veulent dévier ces armes laser-là. Le pistolet laser TUC a réussi le test d'acceptation. Armall s'est qualifié pour entrer dans l'inventaire des forces armées TUC après un test réussi. La Turquie, ça c'est toutes des nouvelles qui datent de déjà depuis quelques années, 2019, un système laser à fibre embarqué, conçu et développé par le Conseil de recherche scientifique et technologique de la Turquie, a terminé avec succès les tests d'acceptation, a déclaré un responsable. Le pistolet laser national a passé avec succès les tests d'acceptation, a été qualifié pour entrer dans l'inventaire des forces armées turques. Wow, encore là, le pistolet laser de 1,25 kW est capable d'endommager une plaque d'acier de 3 mm à une portée de 500 m. Le système laser de 400 kg, dont les études ont débuté en juillet 2018, devraient être intégrées dans les avions. L'armée de l'air déploie sa première arme à micro-ondes tuant des drones. La U.S. Air Force envoie le phaser, avec un P, à l'étranger, la première arme à énergie directe jamais mise en service, et c'est une étape importante pour ce qui est des systèmes d'armes controversés. L'armée de l'air déploie l'arme à micro-ondes TOR, on l'appelle TOR, tu sais, comme le super-héros, qui tue les drones, parce que lui, il t'envoie un faisceau, puis ça va tout attaquer à l'intérieur du drone, tout le système électronique, et ça le fait exploser. OK? Donc, imagine, ça te ramène à tout ce que je te disais, ce qui s'est passé, par exemple, dans tous les cas d'incendie en ce moment, que tu vois depuis plusieurs années, et aussi, ceux qui ont eu lieu en cette année, des incendies de forêt, des feux de forêt partout, d'autres, comme celui de Hawaï, qui était très étrange, où c'était comme vraiment très, très, très bien structuré, ciblé. Tu avais le quartier pauvre de ses résidents locaux, La Haye, je pense, je m'excuse de la prononciation, à Maui, puis juste à côté, tu avais le quartier des riches intact. Ce qui fait dire aussi à certains, c'est que tu vois, dans plusieurs de ces feux qui sont soudains, qui éclatent, et je vous laisserai une vidéo d'Anonymous Official, où il y a le site Dutch Sand, celui qui suit toute la, puis vous le connaissez sûrement, l'activité de tremblement de terre dans le monde, de séisme, a remarqué qu'il y avait des incendies, par exemple, je pense, dans le Wisconsin, je ne me rappelle plus de l'État, ou le Wisconsin, ou l'ailleurs, ils étaient tous à une distance précise des uns des autres. Ça ne semblait pas être vraiment naturel. Et tu le vois dans des sites d'incendies comme ceux de, souvent de la Californie ou de ceux-là, à La Haina, les feux de La Haina, à Hawaii, tu as des, les maisons ont cramé, parce qu'ils ont de l'électronique là-dedans, les voitures ont cramé, avec des températures qui font fondre tout ce qu'il y a dedans, mais tu as des arbres qui sont là, intacts. Est-ce, puis tu as des gens qui ont observé des lumières aussi, très étranges, apparaître. Moi, je fais juste rapporter ça, mais je t'ai prouvé que cet armement-là existe, puis il est déjà fonctionnel. Puis quand tu as des choses comme ça, avec des gens tellement mal intentionnés, presque diaboliques, qui nous gouvernent, qui ont juste une intention, c'est de détruire et détruire tout ce qui est possible de détruire pour gagner plus de pouvoir et plus d'argent, ces gens-là n'ont aucune considération pour la vie. Ils veulent te donner des leçons de moralité avec toi et ta petite Renault. Il faut qu'on commence à prendre tout ça en considération, il faut qu'on commence à s'éveiller, il faut qu'on commence à se regrouper, puis à s'unir, parce que ça n'a plus de sens. Il faut arrêter de s'embarquer dans la politique, dans les guerres de culture, puis toutes les autres folies dans lesquelles on veut nous embarquer pour nous faire oublier tout ça. Je pense que c'est important qu'on commence la semaine avec ça. Il n'y a rien de conspirationniste là-dedans. Je vais te laisser tous les liens dans la boîte de description. Tout ça, c'est une technologie qui est là depuis déjà plusieurs années, puis qui est utilisée. Puis il y a de plus en plus de gens qui remarquent des choses très étranges. Puis ces feux-là sont peut-être explicables par déjà ces guerres-là qui sont commencées contre les populations, encore là, comme à la Hénègue, les plus pauvres, pendant que le quartier juste à côté, très riche, lui, a été intact. Puis pendant qu'on a même, et les gens sur TikTok, parce que c'est le seul moyen que tu avais pour te renseigner de ce qui se passait à Hawaï, la FIMA n'est même pas là, l'armée n'est même pas là, puis tu n'as jamais d'image. Habituellement, tu as toujours des images de la FIMA qui te montrent ce qu'ils font sur le terrain. Là, il n'y en a pas. Les médias ne sont pas là. Tout a été censuré. Tu as même des résidents via TikTok parce que c'est la seule plateforme qui existe où tu peux avoir vraiment de l'information de vrai monde qui vive des vraies affaires. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que les gouvernements veulent bannir TikTok. Tu comprends? La police a formé des blocages, ont mis des blocus pour empêcher le monde de sortir. Puis ceux qui ont défié la police, c'est les seuls qui ont survécu. Là, on se retrouve avec apparemment plus d'un millier de disparus. Ça fait longtemps que le feu finit. Disparu. Ils sont tous cramés probablement. À côté, tu as un quartier de riches complètement intact. Moi, je ne sais pas, mais je ne suis pas dans la conspiration. Parce que ce que je viens de te montrer, ce n'est pas conspirationniste. Ça, c'est le complexe militaire industriel mondial qui a tout développé ça. Puis quand tu as des idées comme celles-là, c'est parce que tu veux les utiliser à toutes sortes de fins et toutes sortes de moyens. Je ne sais pas, mais à un moment donné, on va voir que nous autres, on se prenne en main. Parce qu'il ne faut pas que tu oublies qu'ils ne sont pas nombreux. Ils sont vraiment très forts, mais ils ne sont pas nombreux. Est-ce qu'on peut arriver à cette espèce d'unification de la population? Mettre toutes nos différences complètement insignifiantes de côté, puis se rendre compte qu'on est tous du même côté. On a tout le même sang qui coule dans le sang. Puis on a toutes la même intention, c'est de vivre dans un monde harmonieux. Nous autres, on peut le faire. Eux autres, ils ne peuvent pas. Puis ça, ça va passer par une seule et unique façon, par un seul et unique moyen, la foi. Puis, peu importe ta foi, ce n'est pas important, tu peux être musulman, hindou, chrétien. Mais quand tu as la foi, déjà automatiquement, tu as une bonne base. puis tu as des bons principes. Mais eux autres, ils n'en ont pas de principes. Bon, début de semaine. Sous-titrage ST' 501